avant de commencer le module concernant l'algorithmique et la programmation alors je vais vous présenter la vidéo qui explique l'analyse des problèmes algorithmiques alors premièrement je vais commencer par un schéma global qui représente la résolution informatique d'un problème nous allons vous présenter cette vidéo nous allons faire un passage qui met à chauffer maïa naya le problème qu'un déloulé l'analyse le schéma d'analyse donc pas d'avoir l'adapté menade la vidéo donc je vais commencer par le premier je vous conseille de lire et de relire l'énoncé d'énoncé l'éna étant donné la longueur et la largeur d'un rectangle calculé et affiché sa surface le pet donc le cahier de recherche je vais tracer la forme qui représente un de problèmes les ou à leurs rectangles qu'un arône à de le grand tel roi qui représente la longueur le petit elle représente la largeur pour l'expression pour calculer la surface voilà par la suite je passe maintenant à l'analyse de problèmes selon le schéma suivant donc le schéma les cannes bureau donc pour représenter et schématiser le problème ouada l'entrée le traitement et la sortie alors de ce bali débutant alors on doit commencer par les sorties ce sont des résultats affichés qu'est ce qu'on va afficher donc qui met à chauffe maïa n'est affiché la surface à de la surface la machine à ta nef la sortie voilà aucun armes l'érable s après qu'un deux eaux chauffe aux normes à les données léoma les entrées les données les normes à la longueur elle est petite elle largeur après le passage de des entrées vers la sortie surface qui n'aura l'expression mathématiques les ya s c'est égal à elle fois donc quand elle fois titre est après qu'un des lois de l'exemple d'elle donc je vais faire maintenant une application numérique qu'elle n'a pas de chauffeur n'est à elle est égal à 5 c'est elle était à 3 s est égal à 5 fois 3 pour afficher s est égal à 15 alors on va faire la même chose pour le deuxième exemple qu'on a donné le côté d'un carré calculé a affiché son périmètre et sa surface je trace la forme qui représente le problème c'est un carré dont les côtés sont égaux en mesure alors bien ce bas je qu'on trouve le périmètre et la surface dans les expressions mathématiques le schéma le schéma le schéma de de d'analyse et d'un ordinateur neufs pas les cas donc entrée traitement sorti alors c'est belle la sortie un à deux deux résultats à afficher les ya le périmètre et la surface le traitement pour le passage de d'entrée vers la sortie n'a à des traitements ados p est égal à a fois 4 ou bien 4 fois a et s est égal à a au carré application numérique donc a est égal à 6 p est égal à 4 x 6 s est égal à 6 x 6 donc p est égal à 24 s est égal à 36 voilà alors maintenant pour les travaux dirigés donc de la série numéro 1 vous allez faire la même chose c'est à dire vous allez analyser et schématiser les problèmes suivants alors vous savez les énoncés liens n'a l'énoncé numéro 1 étant donné la hauteur et la base d'un triangle calculé a affiché sa surface l'énoncé numéro 2 étant donné le rayon d'un cercle calculé a affiché sa surface et son périmètre l'énoncé numéro 3 étant donné deux nombres x et y calculé a affiché leur somme et leurs produits l'énoncé numéro 4 étant donné un nombre x calculé a affiché son carré et sa racine l'énoncé numéro 5 étant donné les facteurs a i b et c d'une équation avec ce carré plus bx plus c'est égal à 0 calculé a affiché le discriminant delta qui est égal à b au carré plus 4 assez donc voilà pour cette vidéo donc merci pour votre attention dans la vidéo suivante vous allez trouver la correction de série numéro 1 merci